Les salutations à tous ceux qui nous suivent de partout, nos amis qui nous suivent à travers 3W, le collègue à Congo, Congo est un lobby, Dieu en image, diaspora du bourg ainsi que l'œil de l'église. Aujourd'hui on va pouvoir recevoir la génération Jean-Pierre Mbemba. La génération Jean-Pierre Mbemba, c'est un succès, c'est un gaz, c'est un succès, sorti officiel de Congo et Salami et de l'objet de la Belgique. Vraiment, la génération Jean-Pierre Mbemba, c'est un fondateur, tout le monde, tout le monde, tout le monde, secrétaire général, alors pas trop de commentaires, qui est Jean-Pierre Mbemba, c'est un grand nom pour Mbukana Bissou, un grand leader au Mokile Yebi, au-delà de ce pays. Mais en passant, laissez-moi vous dire que Mbukana Bissou est aussi un succès à Mbukou, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et le monde, et le monde, et le monde, et le monde, les pays, les secteurs qui ont laissé, et le monde, et le monde, et le monde, ils ne trouvent pas un terrain, ils n'avaient pas à l'élan사가, ils n'avaient pas trop d'élan사가, mais ils n'avaient pas à l'élan사가, ils n'avaient pas à l'élan, ils n'avaient pas à l'élan, tous les pays n'avaient pas à l'élan, et on se retrouve juste après merci c'est parti bonjour un réel plaisir de vous recevoir si pendant quelques secondes vous pouvez donner une brève présentation de votre part merci beaucoup messieurs les journalistes en Afrique du Sud nous sommes tellement contents d'écouter ce matin là au niveau de Bruxelles en Europe moi je m'appelle Félicien Moui Kouambanga je suis l'un des fondateurs de la génération Jean-Pierre Mbemba et au même moment je suis le secrétaire général et son président fondateur c'est monsieur Jean-Robert Bopena merci beaucoup oui je crois que la première préoccupation pourquoi en ce moment seulement la génération Jean-Pierre Mbemba pendant que le leader est en prison merci beaucoup du Congo comme on le dit à Lingala Zalimwana Mboka c'est-à-dire que nous avons intérêt de pouvoir supporter le fils du pays Jean-Pierre Mbemba Gomo là où il se trouve mais moi je pense que Jean-Pierre Mbemba à ce moment il n'a pas besoin d'argent il n'a pas besoin de femmes il n'a pas besoin d'argent mais Jean-Pierre Mbemba veut un cadre qui peut créer la joie dans son entourage mais nous sommes en train de créer la joie et surtout à le faire croire qu'il a encore ses frères qui sont au dehors ici qui le soutiennent c'est-à-dire que nous avons intérêt de pouvoir soutenir Jean-Pierre Mbemba par rapport à son histoire c'est le seul leader charismatique que nous avons dans notre pays et d'ailleurs c'est l'unique personne qu'on a peur parce qu'il connaît la forêt congolaise il connaît l'économie du Congo il connaît le social au Congo et je crois que nous avons intérêt de pouvoir croire à 100% qu'à travers Jean-Pierre Mbemba nous pouvons restaurer la paix dans notre pays et le jour qu'il revient c'est pour se réconcilier avec son peuple avec ses frères et soeurs et reconstruire son pays voilà pourquoi nous le choisissons à ce moment précieux c'est parce que nous avons un manque de leaders charismatiques et il est le mieux placé au jour un manque de leaders charismatiques à quand la sortie officielle de la génération Jean-Pierre Mbemba la sortie officielle de la génération Jean-Pierre Mbemba ça a été déjà fait au niveau de la république démocratique du Congo c'était aussi impeccable là-bas mais aujourd'hui à Bruxelles au niveau de l'Europe cela va se passer demain le 4 mai 2018 derrière le palais royal c'est là où ça va se passer vraiment merci beaucoup je crois que le Congo a beaucoup de leaders il n'y a pas que Jean-Pierre Mbemba seul pourquoi vous n'avez pas choisi la génération Moïse Katumbi parce que c'est lui qui en veut être au jour d'aujourd'hui merci beaucoup je crois que Saint-Rival je suis très heureux d'écouter cette question mais je crois que je vais te passer le coordonnateur national de la génération Jean-Pierre Mbemba au niveau de Bruxelles monsieur Justin Wabi Mouhou il est mieux placé à te répondre à cette question merci Jean-Rival bonjour monsieur le journaliste oui bonjour bonjour monsieur et quoi donc bon je viens bon j'ai pris connaissance du contenu de ta question tu as posé pourquoi on a choisi le sénateur Jean-Pierre Mbemba au lieu de choisir monsieur Moïse Katumbi pour nous Moïse Katumbi c'est un frère congolais qui est dans l'exercice de ses droits en tant que congolais il est libre de s'exercer en politique de faire son chemin mais le choix vous connaissez que dans la politique la politique qui est dynamique elle n'est pas statique de notre côté compte tenu de l'histoire de Jean-Pierre Mbemba comme le secrétaire général vient d'être parlé Mbemba a une histoire il a un passé politique vous voyez que le Congo était divisé en plusieurs parties qui étaient considérées comme des micro-états Mbemba est parmi les gens qui ont contribué à la réunification du Congo il a contribué beaucoup il a fait ses preuves d'un homme qui aime son pays d'un leader Mbemba maîtrise certains paramètres du Congo on a parlé des paramètres économiques qui ne sait que pendant l'exercice de ses fonctions de vice-président de la république et ministre et en charge des finances l'économie était stable même les dollars un dollar la parité était à 400 fois congolais et c'est devant la situation à tiers Mbemba a ramené la paix si on parle de Mbemba Mbemba c'est la sécurité Mbemba c'est la stabilité Mbemba c'est le progrès Mbemba un programme de société cohérent il était prêt même à défendre pendant le processus électoral de 2006 il était prêt même à débattre avec l'autre candidat qui est actuellement le président de la république mais on s'est habitué une situation là de refus à leur niveau Mbemba travaille avec un programme de société bien conçu alors contenu de son actif mais Mbemba n'importe qui la comparaison n'est pas raison mais on a porté notre choix à Jean-Pierre Mbemba tenu de son actif compte tenu de sa personnalité Mbemba c'est un vrai congolais un congolais il n'y a pas à discuter il n'y a pas de doute alors avec une idée claire et nette de développer le Congo de construire le Congo de redistribuer la richesse du Congo au congolais mais on est dans un monde de dépendance de la mondialisation alors on a aussi besoin de l'apport extérieur il va travailler avec aussi les étrangers on aura besoin de capitaux étrangers il est là pour l'équilibre pour la stabilité c'est la raison pour laquelle on a porté notre choix à Jean-Pierre Bimba je vous remercie vraiment merci beaucoup s'il faut ouvrir la parenthèse il est souvent dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort alors Jean-Pierre Bimba avec tous les respects que je lui dois il n'est pas mort il est en vie mais il est privé de sa liberté Moïse Katoumbi est vraiment actif en ce moment vous choisissez quelqu'un qui entre les quatre murs et vous rejetez celui qui 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 est en liberté ça c'est une parenthèse quelle différence établirez-vous entre je vais te répondre je vais te répondre oui vas-y pour nous peut-être vous ne connaissez pas la procédure de la cour pénale internationale moi qui te parle sur juriste de formation ben ben actuellement il est à procédure on était au niveau d'instance actuellement bon il avait interjeté l'appel mais il y a eu les audiences au niveau d'appel là nous attendons la décision le verdict final jusqu'à là on ne peut pas parler d'une condamnation ben moi je ne peux pas me substituer au juge de la cour pénale pour dire que non la décision sera orientée de cette manière je te l'ai dit d'ici là pas possible qu'on se retrouve avec notre frère j'ai dit notre frère moi c'est vous moi c'est Katoum il est aussi congolais alors je te disais tout à l'heure que le choix se fait sur base de certains critères pour nous contenir de l'actif politique de monsieur Jean-Pierre Bemba le sénateur magnifique de la république on a décidé de les soutenir d'utiliser les moyens à notre disposition pour les soutenir on s'est assigné une obligation des moyens mais chacun est libre de choisir la personne plus levée pour nous c'est déjà tracé on est pour le sénateur Bemba on est sûr que la cour dira les droits mais vous avez même suivi les audiences au niveau de la cour pénale si tu avais suivi ça je crois qu'il peut avoir une idée qui peut me projeter bon à peu près à peu près ce qui sortira mais comme je te disais tout à l'heure nous ne pouvons pas se substituer au juste de la cour pénale ils sont libres mais ils diront les droits nous faisons la confiance à cette cour d'ici là on aura la décision mais on a apporté notre choix à monsieur Jean-Pierre Bemba compte tenu de son actif politique et de l'amour qu'il portait au Congo merci beaucoup merci beaucoup l'avant-dernière question parce que nous faisons la course au temps l'avant-dernière question quelle différence établirez-vous entre les les MNC de Jean-Pierre Bemba et la génération Jean-Pierre Bemba merci beaucoup Stan Rival oui je vais essayer de parler un peu et le coordonnateur va en finir je pense que nous avons une seule autorité morale qui s'appelle Jean-Pierre Bemba il est le fondateur du mouvement de libération du Congo et il est aussi l'autorité morale pour la génération Jean-Pierre Bemba il n'est pas le fondateur mais il est l'autorité morale et il comporte le même nom c'est-à-dire nous sommes les enfants d'un même père en réalité alors mais c'est quoi la génération Jean-Pierre Bemba c'est une association non gouvernementale et non partisane qui a pour nos principales visions le soutien par tout le moyen du président Jean-Pierre Bemba de le voir libre et lui porter à la tête de notre nation et de continuer de le soutenir dans l'exercice de ses fonctions ça ça doit être clair nous ne sommes pas MLC nous sommes une association qui est bien définie telle que tu l'as entendu mais en dehors de cette vision principale la génération Jean-Pierre Bemba aussi se fixe à autres objectifs par exemple sur le volet social qui aura comme mission d'apporter de l'aide ciblée aux populations démunies il y a le volet aussi économique qu'on lui-même c'est un leader économique alors cela aussi va nous permettre à créer de petites moyennes entreprises et d'autres formes d'entreprises selon la demande de la période et aussi un volet agricole là exactement c'est dans l'assistance de la population en vue de l'autosuffisance alimentaire donc voilà un peu l'objectif de la génération Jean-Pierre Bemba pour ne pas faire la confusion avec MNC c'est un parti politique et nous sommes une association non gouvernementale mais nous faisons le contrepoids pour tous amener Jean-Pierre Bemba à la tête de notre pays pour amener Jean-Pierre Bemba pour amener Jean-Pierre Bemba à la tête du pays vous l'avez dit l'histoire se répète Jean-Pierre Bemba qui avait le pouvoir entre ses mains il avait l'armée il avait la confiance de 99% du peuple congolais il l'en a abusé alors qu'on a toujours accusé Jean-Pierre Bemba qu'il a cédé le pouvoir il a vendu son pouvoir voilà son sort donc la crédibilité qu'il avait dans les temps n'est plus la même aujourd'hui croyez-vous qu'une fois sorti de la prison il ne va plus décevoir alors je te dis que peut-être là vous faites un procès d'intention au sénateur Jean-Pierre Bemba je ramasse de la rue c'est que les gens disent je ramasse je suis la voix des sans voix que les gens disent oui 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 j'ai bien attendu mais c'est ça que là c'est faire un procès d'intention à monsieur le sénateur magnifique de la république la trahison là que vous parlez pour parler de la trahison il faut aussi avoir des preuves solides bon vous attendez de rimer parfois les ondes les problèmes qui étaient là il y avait une commission électorale là il faut dire que la commission électorale n'a pas bien fait son travail parce que vous venez de souligner là qu'il avait à peu près 89% de la population dans l'affirmative il devait être programmé le président de la république pourquoi cela n'a pas été fait dès qu'il fait qu'il y avait un mauvais travail à part de cette institution chargée de gérer ce processus électoral benba n'était pas en tête de la CENI il était là un candidat mais ceux qui ont fait ce travail ils ont décidé autrement il a fait la rébellion il connaît ce que c'est la guerre il a fait un choix démocratique de lutter démocratiquement pour la conquête du pouvoir il a cédé il a cédé mais qu'est-ce que vous vouliez que monsieur benba fasse il ne pouvait plus déclencher une nouvelle guerre benba n'a respecté qu'un principe démocratique il s'est soumis à la décision de la CENI pour éviter de mettre le P dans le chaos c'est la raison pour laquelle il a accepté cette décision parce qu'il a fait un choix clair et net que la conquête du pouvoir doit être d'une manière démocratique par la voie des îles alors il ne pouvait plus aller au-delà c'est ça mais parlons de la différence entre MRC et la génération Jean-Pierre Ben c'est clair la génération Jean-Pierre Ben c'est une association qui a pour objectif qui a fait un choix de soutenir le sénateur d'utiliser tous les moyens possibles comme je le disais tout à l'heure l'association s'est assignée une obligation des moyens et non pas une obligation des résultats il va mettre les moyens à sa disposition pour les soutenir et pour les conduire à briguer pour les conduire à briguer la magistrature suprême c'est ça et en briguer la magistrature suprême de les soutenir durant cette période d'exercice de ses fonctions mais l'émercie c'est un parti politique qui a pour objectif la conquête du pouvoir l'émercie un parti politique qui a pour l'objectif la conquête du pouvoir par des voies démocratiques et la génération vient avec son appui c'est un organe d'appui à la personne du sénateur Jean-Pierre Bé et d'où les efforts vont se répercuter au niveau du MRC parce qu'on a un dénominateur commun Jean-Pierre Bé ok merci beaucoup vraiment merci vraiment il nous reste il nous reste moins de deux minutes on ne fait pas d'omelette sans casser d'oeil amener Jean-Pierre Bé au pouvoir c'est d'une façon en fait amener Jean-Pierre Bé au pouvoir il faudra soutenir écoutez soutenir Jean-Pierre Bé c'est la même chose l'amener au pouvoir pendant que Kabila ok merci pendant que Kabila est encore là d'où il faut commencer par faire des pressions pour chasser Kabila afin que Jean-Pierre Bé puisse prendre ou s'asseoir à la présidence mais ma question est la suivante quelles sont les pressions ou les dispositions que la génération Jean-Pierre Bé est en train de prendre pour chasser Kabila c'est vraiment important qu'est dit la génération Jean-Pierre Bé à propos du règne de Kabila d'aujourd'hui oui je bien oui monsieur le journaliste vous venez de prendre connaissance de la vision de cette génération et de soutenir la personne de Jean-Pierre Bé et non de faire pression à Joseph Kabila pour quitter le pouvoir la constitution est là on a une constitution qui rejue notre pays que tout Congolais doit se soumettre il y a des prescrits il y a des articles il y a des articles de déconstitution qui limite le mandat présidentiel que Kabila devrait respecter mais Kabila s'est dérobé de ses objectifs de ses engagements constitutionnels nous nous référons à la constitution nous allons utiliser les armes que la constitution a mis à la disposition du peuple Congolais vous le savez la fameuse article de 64 ton contenu moi je ne peux pas afin de l'expliquer vous connaissez l'article 64 qui donne la population Congolaise le pouvoir de mettre frais à une personne ou à un groupe de personnes qui veut diriger ou bien gérer ou bien prendre le pouvoir par la force la constitution est claire et nette cette disposition constitutionnelle ce sont des armes que la constitution a mis à la disposition de tout Congolais même vous vous pouvez même inciter les gens à utiliser à utiliser cette arme nous nous soumettons au prescrit de la constitution on n'a pas d'autres moyens de pression en dehors les moyens que la constitution a mis à notre disposition nous allons utiliser ces armes pour démontrer que même la génération Jean-Pierre B ce sont des Congolais même ceux qui sont dans des partis politiques ce sont des Congolais au passage je peux t'expliquer quels que soient les partis politiques donc si les associations c'est un ensemble de personnes qui ont décidé de se réunir pour atteindre des objectifs à part leur dénomination de partis politiques dans leur vision ok merci beaucoup merci merci vraiment merci vraiment à notre disposition ils ont ces armes nous sommes arrivés à la fin de notre émission vraiment merci la génération Jean-Pierre Mbemba je crois que à la lumière de vos objectifs une fois amené Jean-Pierre Mbemba au pouvoir une fois vous avez soutenu Jean-Pierre Mbemba à la haute magistrature je crois que directement la génération prend aussi fin c'est à dire vous allez la génération ne va plus exister parce que l'objectif est déjà atteint voilà tout mot de la fin pendant 30 secondes 45 secondes non 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 là non parce qu'il y a double objectif que l'association soutiendra les sénataires pendant et dira l'exercice de ses fonctions on a aussi d'autres volets volets sociaux d'autres objectifs au niveau du social pour te dire que l'association existera et il continuera à s'acquitter de ses obligations dans ses volets sociaux économiques pour porter assistance à la population congolais Merci Sarival pour nous avoir accordé cette interview ce matin à Bruxelles il fait tellement beau ici et tout Bruxelles est en train de bouger le diaspora et tout le monde est en train d'espérer pour cette inauguration je profite à saluer le président Jean-Robert Bopena et puis je salue aussi le coordonnateur de l'Australie M. Abdounoul et aussi Thierry et toute notre communauté Binta je salue aussi Placide au niveau de l'Afrique du Sud et aussi Trésor tout le monde en tout cas je vous demande d'être ensemble et de nous soutenir que l'événement du demain soit vraiment une réussite pour la génération Jean-Pierre Bemba le but d'ensemble c'est de sauver le Congo avec Dieu nous vaincrons Vraiment merci beaucoup merci vraiment merci à vous tous qui avez pris attention à cette étrange merci à toute la génération Jean-Pierre Bemba réparti partout dans le monde merci encore une fois à la prochaine merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501